... Au sommaire de cette édition, à moins de 6 mois de la présidentielle de 2020, le président Burundi, Pian Kourouziza au pouvoir depuis 2005, assure qu'il ne prigera pas de quatrième mois d'heure. ... La justice ivoirienne a précisé ses accusations contre Guillaume Soro. Selon elle, il préparait une insurrection civile et militaire pour s'emparer incessamment du pouvoir. ... Et puis, au moins deux personnes ont été tuées et faits autres blessés dans une frappe aérienne contre des secteurs civils de la ville de Zaouia, située à l'ouest de la capitale indienne. ... Merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer. À toutes et à tous, bienvenue. Le président burundais Pian Kourouziza assure qu'il ne se représentera pas à la présidentielle de 2020. Il a fait cette déclaration vendredi dernier à Chitega, la capitale politique du Burundi. À moins de six mois de la présidentielle de 2020, le président burundais Pian Kourouziza au pouvoir depuis 2005 et dont le maintien en 2015 pour un troisième mandat avait provoqué une profonde et sanglante crise dans le pays, a réaffirmé qu'il ne serait pas candidat en mai 2020. Il a fait cette annonce vendredi dernier à Chitega, la nouvelle capitale, au cours d'une cérémonie de vœux à l'adresse des corps de défense, de sécurité et du renseignement. Le président Pian Kourouziza réaffirme ainsi haut et fort sa volonté de ne pas briguer un nouveau mandat alors que l'opposition en exil, la société civile ainsi que de nombreux diplomates doutent de cette intention affichée. Il a aussi répondu à son homologue américain Donald Trump et accusé une nouvelle fois le Rwanda d'avoir mené une attaque à Mabahi, dans l'ouest du pays. Nous avons été surpris par les déclarations du président des États-Unis car il l'a dit quelques jours après que nous ayons accueilli Peter, son représentant, dans la région. Nous nous sommes rencontrés et il a été très content. Il est allé à l'intérieur du pays et nous avons circulé dans le pays et il a beaucoup apprécié la situation. Un procès judiciaire ne vieillit pas. C'est très important. Les Rwandais sont entrés dans notre pays. Mais qu'ils sachent que même après 100 ans ou 200 ans, ils vont répondre à la justice. Pierre Nkouziza, qui contrôle avec son parti le CNDD, FDD, tous les leviers du pouvoir n'a pas encore désigné de dauphin à cinq mois des élections de 2020. La CENI du Burundi a fixé au 20 mai 2020 une présidentielle couplée à des législatives et à des communales. La justice ivoirienne a précisé ses accusations contre Guillaume Soro. Selon elle, l'ancien président de l'Assemblée nationale et candidat à la présidentielle de 2020 préparait une insurrection civile et militaire pour s'emparer incessamment du pouvoir. Des accusations balayées par sa défense. L'ancien président de l'Assemblée nationale devenu opposant, qui devait rentrer lundi dernier en Côte d'Ivoire, mais qui a dérouté son avion pour retourner en Europe, préparait un complot en deux parties, a affirmé le procureur de la République d'Abidjan lors d'une conférence de presse transmise en direct à la télévision publique. M. Soro Diome a entrepris des tournées dans certains pays d'Europe où il ne se privait pas de jeter l'anakem et le discrédit sur les institutions en place. Il s'agissait d'une nation concertée. Certaines personnes proches de lui n'hésitaient pas à amplifier ce discrédit sur les institutions en place. Ses actes, loin d'être isolés, étaient constitutifs d'un complot qui devait aboutir à une insurrection civile et militaire. Quelles sont les sanctions encourues ? Ne serait-ce que l'attentat et le complot contre l'autorité de l'État, c'est l'emprisonnement à vie. Ces accusations s'appuient en particulier sur un enregistrement sonore effectué par les services de renseignement ivoirien, selon le procureur, qui a été diffusé pendant la conférence de presse. On y entend deux hommes dialoguer, dont Guiroum Soro, mais il n'a pas précisé où, ni quand, ni comment il a été réalisé, se retranchant derrière le secret de l'enquête. Selon le procureur, des armes ont été découvertes lors des perquisitions dont il n'a pas précisé les dates et les lieux. Guiroum Soro est aussi accusé de détournement de fonds publics et de blanchiment pour avoir tenté de s'approprier une résidence dans un quartier chic d'Abidjan, acheté pour 1,5 million de francs CFA, soit 2,3 millions d'euros sur les fonds de l'État lorsqu'il était Premier ministre en 2007. Des faits découverts tout récemment, selon le procureur. Mais sa défense a rejeté en bloc toutes ces accusations fallacieuses, fustigeant une opération d'espionnage mal montée par Abidjan. Maître Bamba Lamine ne conteste l'authenticité de l'enregistrement audio, mais affirme qu'il date de 2017 et qu'il est incomplet. Alors que le Burkina Faso est en deuil après une attaque djihadiste, 14 militaires du Niger pays voisins ont été tués ce mercredi. Cette nouvelle attaque intervient quelques jours seulement après que le président nigérien ait plaidé pour plus de barcades dans le Sahel pour faire face à des groupes terroristes mieux équipés. L'armée nigérienne est à nouveau endeuillée. Un convoi composé d'éléments de la gendarmerie et de la garde nationale, escortant des équipes chargées de l'enrôlement électoral dans la commune de Sanam, a été victime d'une embuscade tendue par des terroristes lourdement armés. À l'issue d'une bataille acharnée, plusieurs morts et blessés ont été enregistrés. Côté amis, sept gendarmes et sept gardes sont décédés. Un garde est porté disparu. L'ennemi, quant à lui, a subi de nombreuses pertes, assure le ministère nigérien de l'Intérieur dans un communiqué sans préciser leur ampleur. Selon les autorités, 14 militaires ont été tués dans cette attaque. Les agents civils de la CENI sont, quant à eux, rentrés sains et saufs dans la localité de Sanam. Ils opéraient pour le compte de la Commission électorale nationale indépendante qui doit organiser des élections générales présidentielles et législatives fin 2020. Il faut dire que c'est dans cette même région de Tilaberi, proche du Mali, que 71 soldats nigériens avaient été tués le 10 décembre dernier, la pire attaque depuis le regain des attaques djihadistes dans ce pays sahélien revendiqué par l'État islamique. Le président nigérien Mahamadou Issoufou avait annoncé dimanche lors de la visite du président français Emmanuel Macron que les pays du Sahel et la France lanceront un appel à la solidarité internationale durant un sommet à Pau dans le sud-ouest de la France le 13 janvier prochain consacré à la lutte contre les groupes djihadistes. Je le disais en titre, au moins deux civils ont été tués et 20 autres blessés ce jeudi dans un raid aérien contre une rue commerçante à Zahouia, à l'ouest de la capitale libyenne. La frappe contre Zahouia n'a pas été revendiquée. Survenue à l'heure de pointe ce jeudi, la frappe aérienne contre des secteurs civils de la ville de Zahouia qui a touché une pharmacie, une boulangerie et des voitures en stationnement a fait au moins deux morts et 20 blessés. Cet endroit a été visé ainsi que les passants pendant le bombardement. Pour le moment, 12 personnes ont été touchées, dont deux sont décédées. Certains des blessés sont dans un état critique alors que d'autres ont été légèrement blessés. Le gouvernement libyen du non-national reconnu par l'ONU et basé à Tripoli a accusé les forces du maréchal Khalifa Haftar qui mène depuis avril une offensive pour conquérir la capitale d'avoir mené le raid. Le fait que la communauté internationale n'ait pas t'y suis adé Haftar de stopper son offensive l'a encouragé à commettre ces violations ignobles comparables à des crimes de guerre a indiqué ce jeudi le gouvernement du non-national dans un communiqué sur Facebook. Par ailleurs, la frappe contre Zahouia n'a pas été revendiquée. La Libye est déchirée entre deux pouvoirs rivaux, le gouvernement du non-national de Faez al-Sarraj, basé à Tripoli dans l'ouest, et dans l'est, un pouvoir incarné par le maréchal Khalifa Haftar. A plusieurs reprises, la mission de l'ONU en Libye a demandé à ce que les secteurs civils soient épargnés par les frappes qui pourraient constituer des crimes de guerre. Depuis le début de l'offensive contre Tripoli, plus de 280 civils ont été tués selon l'ONU. Plus de 2 000 combattants ont en outre péri et 146 000 Libyens ont été déplacés selon la même source. Hors du continent africain, Hong Kong a connu ce jeudi pour le troisième jour consécutif des affrontements entre la police et les manifestants pro-démocratie. Cette fois, ce sont des centres commerciaux particulièrement fréquentés en cette période de fête qui ont été ciblés. Des centres commerciaux ont été pris d'assaut jeudi par les contestataires pro-démocratie. Ces derniers s'y sont rassemblés pour scander des slogans hostiles au gouvernement et à la police. Dans un centre commercial du quartier Taipo au nord-est de Hong Kong, la police anti-émeute a fait usage de gaz au poivre et de teinture bleue à l'encontre de dizaines de manifestants vêtus de noir. Les forces de l'ordre ont en outre procédé à de nombreuses arrestations et le gouvernement a condamné les violences et les destructions. Hong Kong, depuis le mois de juin, est le théâtre de la crise la plus grave traversée par l'ex-colonie britannique depuis sa rétrocession à Pékin en 1997. Mais il faut remarquer que la violence avait baissé d'intensité ces dernières semaines. Des appels ont été lancés sur Internet pour des actions coups de poing pendant la période de Noël et du Nouvel An. Prendre pour cible les multiples centres commerciaux est une manière de perturber l'économie et de faire ainsi pression sur Pékin et le pouvoir exécutif local qui leur refuse toute concession. Le mouvement a eu un impact sur le terrorisme et l'économie de la place financière. Entrée en récession au troisième trimestre, pour la première fois en dix ans, le PIB s'inscrivant en recul de 3,2%. Et puis en Inde, le mouvement de contestation contre la loi sur la citoyenneté reçoit le soutien de plusieurs autres communautés religieuses. Le test, jugé discriminatoire par la minorité musulmane, privilégie la nationalité indienne au profit des expatriés. Ils étaient des centaines de personnes à rejoindre les rangs des manifestants pour se faire entendre. Des dizaines de milliers d'Indiens protestent contre la loi très controversée qu'ils considèrent comme discriminatoire à l'endroit des musulmans et potentiellement dangereuse pour d'autres minorités de ce pays de 1,3 milliard d'habitants. Votée le 11 décembre dernier, la loi facilite l'attribution de la citoyenneté indienne aux réfugiés d'Afghanistan, du Pakistan et du Bangladesh, sauf pour ceux de confession musulmane. Le mouvement de protestation qu'elle a suscité et qui a coûté la vie à ce jour à 25 personnes au moins est le principal défi qu'affronte le premier ministre indien, Narendra Modi, depuis son arrivée au pouvoir en 2014. Celui-ci clame pour sa part que la loi n'a rien de discriminatoire, ce que contestent les manifestants. Plusieurs Indiens d'autres nationalités se sont joints à la marche en signe de solidarité et surtout créant que l'application de la loi ne soit élargie plus tard à leur religion. Ils se disent inquiets de voir les fondements laïcs de leur pays être à leurs yeux remis en cause. Nandini, enseignante à l'université de Delhi, est hindou, se dit scandalisé par la manière dont la police a agi, s'aménagement à l'encontre des étudiants de l'université de Jamia et tient à leur exprimer son soutien. En gros, c'est comme si un dirigeant avait une communauté dans le nez et obtenait la majorité pour soutenir cette idée. Comme Hitler l'a fait avec les Juifs ou comme la Birmanie le fait avec les musulmans rohingyas, a-t-elle précisé. Après les musulmans, ils peuvent prendre pour cible n'importe quelle autre communauté. Tout ce dont ils ont besoin, c'est d'un bouc émissaire et pour l'instant, les musulmans semblent être les parfaits boucs émissaires, a souligné un autre participant à la marche. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt. A bientôt.